Musique Donc le Mauritius Rising Up c'est un petit peu ce mélange, cette rencontre disons entre l'activisme et l'art. Ça fait partie d'une campagne mondiale internationale qui s'appelle le One Billion Rising. Pourquoi One Billion Rising? C'est très simple. Le concept c'est que one in three women, donc une dans chaque trois femmes, sera victime d'une forme de violence dans leur vie. Qui au total ça nous ramène vers les un milliard de femmes à travers le monde. C'est aussi une campagne pour avoir un milliard de personnes à travers le monde entier qui viennent ensemble se dire arrêtons la violence envers les femmes. Donc le Mauritius Rising Up est venu dans ce contexte-là, c'est aussi parce qu'en février on a produit et on a joué la pièce de théâtre, les monologues du Vargin, qui est l'élément culturel qui a commencé, qui a vraiment débuté ce mouvement de VD et cette campagne de VD à travers le monde. Donc on a commencé sur cette pièce-là, on s'est dit pourquoi pas faire une version mauricienne du Mauritius Rising Up. Maintenant qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme artistique, mais évidemment comme je mentionne, c'est aussi par rapport, on regarde différentes formes de violence faites à l'envers des femmes. Donc ce qu'on a eu comme concept, ma coproductrice et moi, Vinaya Burelsanka et moi-même, c'est d'avoir plusieurs artistes mauriciens, des artistes très connus pour le public mauricien, de nouveaux artistes aussi, un petit mélange d'artistes, et aussi d'avoir plusieurs associations qui travaillent pour aider les femmes, mais pas seulement les femmes, pour aussi sensibiliser les hommes par rapport à ce qui affecte les femmes, les situations dont les femmes font souvent face. Américaines, basées en Amérique, mais qui travaillent sur des projets sur une échelle internationale. Donc ils ont travaillé pendant plusieurs années sur un projet qui s'appelle le City of Joy, la Cité de Joie, dans la République démocratique du Congo, où il y a une situation assez difficile vraiment pour les femmes, qui sont souvent victimes de violences sexuelles atroces, extrêmes, surtout dans le contexte de la guerre civile qui a quand même secoué ce pays pendant plusieurs années. Donc ça c'est l'ONG. C'est aussi une campagne internationale. Chaque année, l'ONG vidée lance une campagne internationale vidée, et chaque année, la campagne a un truc de spotlight sur laquelle la campagne se focalise. Donc cette année-ci, c'est le One Billion Rising, avec la tagline Drum, Dance, Rise. Donc nous, quand on s'est inscrits pour les monologues du Vagin, on formait partie de la campagne 2015, du Drum, Dance, Rise, du One Billion Rising. On s'est dit, ben, Maurice, Drum, Tambour, Djembe, Ravane, Dance, ben, tous les Mauriciens dansent. Au départ, c'était planifié d'être le 6 mars au Codan, mais c'était juste avant qu'on ait plusieurs jours sans école à cause des pluies torrentielles. Donc, on a voulu être un petit peu... prendre les précautions, quoi. Et du coup, on avait décidé de remporter l'événement du 6 au 28 mars. Pourquoi le 28 mars ? Ben, c'était en termes de... avec notre partenaire, le Codan Waterfront, on a regardé en termes de disponibilité et tout, et le 28 était plus approprié. Je vais peut-être parler d'une des associations qui sera présente, qui s'appelle Men Against Violence, qui font partie de Women in Networking. Le travail qu'ils font est un travail phénoménal. il est important d'impliquer les hommes dans cette conversation. Donc, le Men Against Violence, ce qu'ils font, un de leurs plus gros travails, c'est d'aller dans les collèges, de garçons et de filles, ou de mélanger les collèges de garçons et de filles, et justement faire des ateliers de travail avec eux. Donc, on a quelques groupes et quelques artistes qui nous rejoignent. On a Johan Catherine, qui tout récemment a son nouveau single, Park Fair Book, qui va bien sûr jouer pour nos Humeur Riches Rising Up. On a aussi Maronnais, qui fait probablement le dernier ou un de leurs derniers concerts avant de partir en studio, enregistrer leur prochain album. Donc, c'est une opportunité assez unique de pouvoir entendre Maronnais là. Il y a aussi l'Esprit Ravane, qui va, enfin, je suis sûre d'un spectacle extraordinaire, justement, avec la Ravane, le tambour, mauricien. Garry Victoire, et on aura aussi une scène jeune, sur laquelle on pourra avoir de nouveaux talents, comme Emmanuel Desroches. Bon, pour le Mauritius Rising Up, mon implication, c'est en tant que producteur, Vinaya Buraya Sankai, moi-même, nous avons produit le Mauritius Rising Up ensemble. Le jour même, moi, je m'occuperai du côté régie technique, donc, ce n'est pas forcément allant dans la démarche artistique que je fais d'habitude, mais c'est aussi, pour moi, tout simplement, j'ai mis en scène, l'hémunologue du vagin, je n'ai que produit, mais c'était important d'aller au-delà de, tout simplement, ces trois représentations-là. Et le Mauritius Rising Up, c'était la plateforme pour nous de pouvoir le faire. La troupe Satini, en effet, on a un projet sur lequel on a déjà commencé à travailler, et justement, je vais aller en répétition un peu plus tard, c'est la pièce du dramaturge mauricien, Yusuf Kadel, qui, je dois souligner, c'est d'une qualité exceptionnelle, qu'on va présenter, c'est une production, la première production de minuit, à Maurice, qu'on va présenter dans le contexte du festival de théâtre et de musique Passport. Je voudrais remercier notre sponsor pour le Mauritius Rising Up, sans qui on n'aurait certainement pas pu aller de l'avant et produire cet événement. C'est IBL, qui fait quand même un travail déjà assez important social. Il y a la fondation IBL qui travaille principalement avec les enfants, mais aussi, ce que les différents représentants de IBL ont réalisé, c'est qu'on ne peut pas travailler avec les enfants sans considérer la famille. Et la famille, un des éléments clés de la famille, c'est la maman. Et souvent, les enfants à problème viennent de famille, justement, il y a certaines formes de violences. Quand je parle de formes de violences, ce n'est pas que la violence physique, c'est la violence émotionnelle, psychologique, sexuelle, toutes les formes de violences. Et pour eux, ça a été important de pouvoir s'associer avec ce genre de projet où on sensibilise, on met une plateforme pour que les autres aussi peuvent sensibiliser et distribuer leurs informations par rapport aux violences affectant les femmes. Donc, un très grand merci à IBL pour ça. On a aussi notre partenaire Luc Dan Waterfront, évidemment, chez qui on le fait. Et aussi, c'est tout simplement inviter les Mauriciens à venir. C'est un événement gratuit. Venez nous rejoindre au Codan le samedi 28 à partir de 14h30.